Mesdames, Messieurs le Saitre Général de l'Information et de la Communication, Madame la Saitre-Bucanonien, Messieurs les Conseillers, Mesdames et Messieurs les Directeurs Nationaux et Généraux, Messieurs les Présidents des Organisations de la Société Civile, Messieurs les Présidents d'Organisation et Associations Professionnelles des Médias, Mesdames et Messieurs les Journalistes, Distingués invités, Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au ministère de l'Information et de la Communication. Merci pour votre mobilisation à cette journée d'échange dédiée à la Semaine Mondiale d'éducation aux médias et à l'information. Le Directeur National par intérim de la Direction Nationale de la Communication vient donc de planter le décor de l'édition 2024 qui a pour thème les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public. Mesdames et Messieurs, L'éducation aux médias et à l'information permet à chacun de comprendre, d'analyser, d'utiliser les informations de manière responsable dans un monde de plus en plus interconnecté. Cette Semaine Mondiale, instituée par l'UNESCO, nous invite à réfléchir et à agir pour que nos citoyens soient mieux armés pour faire face aux défis du numérique. Il est de notre devoir de leur fournir les outils nécessaires pour distinguer les informations fiables des forces nouvelles. Pour ma part, je m'engage fermement, au nom du chef de l'État, le général du corps d'armée Mamadi Toumbouya, à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'éducation aux médias et à l'information dans notre pays. Mesdames et Messieurs, certainement vous le savez, depuis ma nomination, nous avons posé beaucoup d'actes pour améliorer l'accès des populations à l'information. Les régions rurales de Guinée ont été équipées d'émetteurs et de consorts de dernière génération. La radio nationale et la télévision ont été relancées à Labé, Cancan, Sigiri, Coroussa et dans plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, toutes les radios rurales sont fonctionnelles. Le site de Capulima est en train d'être réhabilité. Déjà, il diffuse les programmes de la radio rurale de Guinée. Mesdames et Messieurs, distingués invités, autre acquis extraordinaire qu'on a obtenu hier, la convention de crédit entre la Guinée et la Banque populaire d'investissement de France, SA, relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT a été ratifiée hier par le Conseil de l'Assemblée 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 de la République. Les médias publics et privés en Guinée. C'est une véritable révolution. Mesdames et Messieurs, les autorités publiques, les médias et la société civile doivent conjuguer leurs efforts pour garantir à chaque citoyen guinéen le droit d'accès à des informations fiables et constructives. Au nom donc du Président de la République, Général de Corps d'Armée, Mamadi Doumouya et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amal Ouriba, je réitère l'engagement du gouvernement guinéen à œuvrer pour une meilleure éducation aux médias en informations. Je souhaite d'excellents travaux tout en déclarant ouverte cette journée d'échange. d'échange.